Le 6 mai prochain, Camilla Parker Bowles sera aussi couronnée. Au côté de son mari, Charles III, elle deviendra officiellement reine d'Angleterre. Et si le souverain britannique a hâte de s'avancer dans l'allée de l'abbaye de Westminster, son épouse, elle, est angoissée. Selon Paris Match en effet, la reine consor serait terrifiée de participer à une telle cérémonie. Camilla Parker Bowles a toujours été plus à l'aise dans l'ombre que sous les projecteurs. Mais par amour, elle ne va pas avoir d'autre choix que celui d'être au centre de l'attention. Et elle va devoir s'habituer à attirer tous les regards. Car lors du couronnement de son mari Charles III, la reine va devoir porter une couronne très symbolique outre-manche. En effet, Camilla Parker Bowles coiffera la couronne de la reine Marie, portée par l'épouse du roi George V pour son couronnement en 1911. Un choix raisonnable qui a été salué en Angleterre, où beaucoup étaient inquiets qu'elle porte une autre couronne bien plus décriée. Le portée pendant le couronnement, comme l'aune de fait les deux dernières Queen's consorts, semblerait aujourd'hui particulièrement insensible, et aurait risqué une querelle diplomatique, étant donné que l'Inde, le Pakistan, l'Iran et l'Afghanistan en ont tous revendiqué la propriété au fil des ans, confiaient une source proche de la couronne britannique. Certains changements et ajouts mineurs seront effectués par le bijoutier de la couronne, conformément à la tradition de longue date selon laquelle l'insertion de bijoux est unique à l'occasion et reflète le style individuel de l'époux. Camilla Parker-Bowell, sa tenue créée par le styliste de Diana pour sa tenue, la reine a choisi de faire confiance couturier Bruce Oldfield, qui n'est personne d'autre que s'agit le styliste préféré de la princesse Diana, première épouse de Charles III. Et pour cette cérémonie qu'elle redoute, Camilla Parker-Bowell va pouvoir compter sur des présences rassurantes. La reine consorts aurait en effet demandé à ses petits-enfants, Lola, Freddy, Elisa ainsi que les jumeaux Louis et Gus, tous âgés de 13 à 15 ans, de tenir le déceau lequel elle recevra l'onction sacrale aux côtés de son mari. Il s'agit d'un signal fort et d'un geste assez audacieux. Si est-il un nouvel exemple qui illustre le fait que le roi et la reine consorts n'ont pas peur de bousculer un peu les choses pour refléter les réalités de la vie moderne, dont la famille recomposée est un élément central, note une source proche de la famille royale. A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigour Rousse et Aki Korismaki. Ses derniers articles méguants et arides il est tente ? Le ridicule nombre de répdomadaires qu'ils consacrent à leur peau. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de l'ENA Guiou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ? Sous-titrage Société Radio-Canada